Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver dans Outre-mer Le Mag, l'émission quotidienne qui vous fait découvrir les territoires ultramarins comme vous ne les avez jamais vus. Et pour commencer, je vous emmène découvrir un paysage rare en Guyane, les savannes. Ces grandes plaines herbacées font figure d'exception sur un territoire recouvert à plus de 95% de forêts tropicales. C'est un paysage qui a désert d'Afrique. A 170 km de Cayenne, la savane Makwa est une plaine verdoyante. Kulanon a grandi à proximité dans un village Kalinya, peuple autochtone de Guyane. C'est entre la forêt et l'océan. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle des savannes. Les savannes qui sont en fait des grandes étendues herbacées. Très rares sur l'ensemble de la Guyane, ça représente moins de 1% de la surface. La thermitière, on va voir s'il a été attaqué. Une thermitière. Les fourmiliers viennent avec leur longue griffe et font un trou. Avec leur longue, longue, qui peut faire jusqu'à 50 cm, ils viennent et se nourrissent de ces insecteurs. Juste au pied de cet arbre-là, il y a une plante qui fait partie de la famille des Bélastomatacées. Ça ressemble à des petits cassis et on peut s'en nourrir. C'est un fruit qui est comestible. Sur le territoire des savannes, on peut recenser 16% de l'ensemble de la flore que compose la Guyane. C'est différent d'être dans la forêt où la vue est plus dense en fait. Et là, on a l'impression de pouvoir respirer dans la savane. Là, je cherche la présence de poissons éventuels. Et Patagaï, qui sont des petits carnassiers. Il y a une grande saison des pluies où il se forme des réservoirs d'eau comme ça parce qu'il y a une légère dépression. Et les poissons en profitent pour venir se nourrir ici, se concentrer ici. La savane maquois abrite un trésor datant de l'époque précolombienne. Ces multitudes de petites buttes sont des vestiges du système agricole des peuples autochtones. Sur ces buttes-là, en saison des pluies, tout autour, ça pouvait être inondé. Mais au milieu, comme c'était surélevé, il pouvait y avoir du manioc. Le manioc est très présent dans les cultures précolombiennes pour en faire notamment de la farine, des galettes et aussi une bière appréciée par les populations autochtones. C'est important de préserver ce genre de vestiges. C'est un témoignage de nos ancêtres qui s'étaient établis sur cette partie de la Guyane, dont probablement je suis des descendants. La forêt dans laquelle nous nous trouvons, c'est une forêt qui est sur cordon d'unerre et c'est une forêt qui est très dense. Ici, on peut retrouver notamment des cochons en bois. On peut retrouver aussi des cervinés, mais surtout des moustiques. La Wara, c'est ce palmier-là, avec les épines juste là. C'est un vieux, donc il a perdu un peu ses épines. Lorsque le fruit est mûr, il a une pulpe, une chair rouge. Voilà les graines, juste là, les fruits qui sont déjà un peu vieux. Mais les cochons s'en nourrissent. Les savannes sont des zones fragiles. Certaines espèces envahissantes, comme l'acacia ou le niaouli, grignotent progressivement ces prairies tropicales. Les préserver est un enjeu crucial pour la Guyane.